Donc on se retrouve pour la quatrième partie OSINT, et on a quasiment terminé, je vous rassure. Ok, donc là je vous mets le modèle sous les yeux, et c'est vraiment ce processus. Je vous ai dit, on parle de workflow, c'est ce qu'on appelle le modèle DML. DML est chaque problème à sa solution, et du coup, on va utiliser des techniques. Donc l'OSINT, c'est l'art de la collecte d'informations sur Internet, et dans tout ce qui est source blanche, source ouverte, pas que sur Internet. Je peux récupérer des articles de presse, je peux récupérer des archives, je peux récupérer des livres, ok ? N'oubliez pas ça, Internet n'est qu'un support, un média comme les autres. Je peux récupérer énormément d'autres informations qui seront très pertinentes, voire plus pertinentes, dans des bouquins. Je vous conseille toujours les bouquins, parce que c'est vrai, ok ? Le meilleur savoir est dans un livre, très concrètement, jamais vous le trouverez sur Internet. Ou en tout cas, c'est vrai que les gens sur Internet, moi le premier, on ne peut pas développer comme on le ferait dans un livre, ok ? Surtout quand on parle de sujets complexes. Donc, l'identité, les buts, la stratégie, les tactiques, les techniques, les procédures, les outils, les hôtes et le réseau, les indicateurs atomiques, ok ? On parle d'échelle atomique, c'est-à-dire à l'échelle individuelle, on va réunir les preuves, ok ? Ou des traces de compromission, et on va les regrouper. Et c'est ça qui va nous donner, je vous ai dit dans l'enseignement, la big picture, ok ? Si vous avez une vision marcellaire fragmentaire, vous n'aurez jamais le grand tableau, ok ? Si vous êtes la tête dans le guidon sur un sujet, il faut prendre du recul. Vous laissez le temps, et en prenant du recul, en ayant de nouvelles preuves, vous allez avoir une vision objective, ok ? Donc, il faut prendre le temps, et ça passe par l'intelligence. Le traitement de l'information, c'est ce que j'appelle le raffinement de l'information. Analyse et corrélation, ok ? À partir des données qui ont été récupérées, données brutes, on va faire du processing, on va les traiter, on va faire du parsing, on va prier la donnée, et on va en faire des collections, des datasets qui pourront être soit traités par de l'humain, ce qu'on appelle le U-Meet dans le renseignement, soit par du big data, ok ? Par des algorithmes, par du machine learning, par du deep learning, ok ? Donc, quelles sont les attentions ? Quels sont les buts de notre attaquant ? Quel est son profil ? Quelles sont ses motivations ? On va chercher, comme les techniques de profilage, ok ? À rentrer dans la tête, ok ? De notre cible. Quelles sont l'exécution aussi au niveau de ses plans, ses méthodes ? En effet, si je dois vous parler de cyberattaque, on va tout de suite voir au niveau des techniques que vous utilisez sur le terrain, si vous êtes un novice, un bleu bit, ou si vous avez beaucoup de techniques et vous êtes confirmé, ok ? Mais c'est pas propre au hacking en fait, n'importe quel boulot, on voit tout de suite les gens qui ont la technique, qui sont des vrais techniciens et des gens qui ont, comme dire, peut-être la méthodologie, peut-être les connaissances, mais qui ne sont pas aussi techniques, ok ? Surtout au hacking, on va voir en fonction des pélotes, des charges utiles que vous allez utiliser, des virus que vous allez utiliser, on va savoir si vous touchez ou vous êtes un script qui dit, ok ? Donc tout ça, on viendra corréler, et c'est très important surtout quand on analyse une cyberattaque. Et les traces du crime, ok ? Je vous ai dit à chaque fois, si on doit analyser une cyberattaque, on peut se servir de l'off-sint aussi, et voir, en gros, quelles sont les traces qu'a laissées la partie attaquante, ok ? Et au niveau du crime, si on parle de criminalistique, quels sont les patterns, ok ? Quels sont les motifs récurrents qui sont utilisés ? Et on va pouvoir juger de la pertinence, de la viabilité, de la technicité, de l'adversaire, ok ? Donc ça, c'est le principe DMA. Maintenant, je vais vous parler un peu de l'intégration de l'off-sint, comme je vous disais, dans une cyber-A4, quand on doit faire des enquêtes. Qu'est-ce qu'on fait ? En fait, c'est la mise en place de mécanismes de détection, et le but, c'est de l'incident response, comme on dit en anglais, c'est répondre aux cyber-incidents, en fait. Et c'est, aujourd'hui, une obligation. Les entreprises, les organisations sont bien plus exposées sur Internet que peuvent l'être de simples individus. Donc, investir dans la cyber-sécurité, c'est protéger leurs actifs contre les criminels, ni plus ni moins. Par conséquent, il est extrêmement important de gérer les menaces, les incidents, contre les systèmes d'information, les SI, ok ? Donc, la cyber-défense, c'est pas seulement le déploiement de moyens techniques, parce qu'on pense trop souvent aux moyens techniques, ok ? Par feu, IDS, Intrusion Detection System, IPS, Intrusion Prevention System, donc système de détection, de prévention, d'intrusion. Les SIM, S-U-I-M, Security Information Event Management, donc système de gestion d'événements et d'informations, au niveau de la sécurité. Les antivirus, on en parle tout le temps, mais il faut avoir des techniques de cyber-intelligence, ok ? C'est-à-dire déporter les techniques d'intelligence, du renseignement, et les adapter au monde du cyber, ok ? Pour extraire, analyser les traces, les modèles, les conclusions, au niveau des incidents, des cyber-attaques. En fait, le cycle continu, je vous ai dit, c'est une sorte de boucle d'extraction. On va essayer de faire parler les preuves, les relations, et voir un petit peu la conséquence au niveau des incédents. Et c'est ce qu'on appelle, dans le monde du renseignement, je vous le disais, la menace. La menace, le renseignement sur les menaces, l'Intel FRED, ok ? Le FRED Intel, pardon. Donc, ça complète les mécanismes de défense traditionnels, avec des informations à jour, et ça améliore fortement la protection des infrastructures, la gestion des risques, et l'efficacité des réponses, ok ? Donc, de plus en plus, les informations sont généralement utilisées à des fins, à des enquêtes, en fait, purement techniques. Mais les traces laissées par une cyber-attaque contiennent les informations précieuses, qui ne doivent pas seulement être mises en contraste, via des référentiels, l'incident, mais aussi voir, également, ce qu'on peut faire, sur les réseaux sociaux, les forums, les médias, tous les documents techniques, gouvernementaux et publics, ok ? Tous les documents numérisés, tout ce qui est en source ouverte, doit vous apporter de l'aide, ok ? Et on a une source incroyable, en nos sites, grâce à l'avènement d'Internet, vraiment. Avant, on se focalisait sur le monde papier, sur du papier, mais avec Internet, on a tous accès. Il suffit de chercher, en fait, ok ? Donc, ces sources ouvertes, ça apporte une contribution sémantique dans l'analyse qui s'avère extrêmement importante, en fait, au niveau de nos raisonnements, au raisonnement complexe, au niveau de notre calcul. Quand on essaie de comprendre une cyber-attaque, c'est décortiquer les événements, faire une timeline, une crise chronologique, et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Quels sont les acteurs ? Quelles sont les techniques utilisées ? Et, au terme de temporalité, qu'est-ce qui s'est passé chronologiquement, ok ? C'est ça qui va nous permettre de retracer les actions des attaquants. Donc, au niveau des cyber-attaquants, comme vous, ils utilisent Internet, ils s'en servent pour faire des actions illégales, piratage, phishing, attaque par des nids de service, botnet, usurpation d'identité, intrusion, entougeur, mais aussi à des fins personnelles. Donc, ces fins personnelles, c'est le maillon faible, ok ? On laisse tous des traces, on laisse tous des artefacts numériques sur Internet, et même les meilleurs hackers laissent des traces sur Internet. C'est ces traces qu'il va falloir trouver. En ce sens, l'aucine peut être utilisée, en fait, pour connecter tous les points, comme on dit en anglais, on parle de « connecting the dots », ok ? Connecter les points, c'est-à-dire, encore une fois, on en revient à cette métaphore, avoir la big picture, avoir la vision d'ensemble d'un sujet, parce que si vous ne l'avez pas, c'est dur de tirer des conclusions, ou on va tirer des conclusions qui seront actives, ok ? Et ce n'est pas l'intérêt. Le but d'une enquête, c'est de faire parler les faits, uniquement les faits, d'être factuel, et justement, de bosser son dossier, jusqu'à qu'on ait toutes les preuves, pour retracer ce qui s'est passé. Mais on ne peut aucunement tirer des conclusions actives. C'est un vrai travail d'enquête. Je parle de crimes analystiques, mais quand vous faites de l'aucine, vous vous intéressez à des cyberattaques, vous faites de l'analyse forensique, ce sont des crimes qu'il va falloir décortiquer, qu'il va falloir comprendre exactement, même si c'était des crimes réels. Ce n'est pas parce que ce sont des crimes informatiques qu'on n'utilise pas les mêmes techniques, ok ? Donc l'aucine, c'est notre meilleur outil en cyber-sécutibilité, et on peut également se prémunir des menaces, ok ? On va pouvoir aller faire du renseignement opérationnel et étudier les cellules, certaines cellules de hackers, certains groupes. C'est pour ça qu'il faudra faire de l'aucine, notamment sur le dark web, ok ? Comme on l'appelle, parce que c'est dans le deep web qu'on trouve les meilleures sources. J'ai envie de vous dire, Internet indexé par les moteurs de Google, ce n'est pas grand-chose, ok ? Il y a des choses intéressantes, mais il y a beaucoup plus de matière à travailler sur le deep web, ok ? Donc maîtriser le deep web aussi, ça va être un enjeu majeur pour l'avenir, ok ? Puisqu'au fur et à mesure de l'évolution des techniques informatiques, de l'Internet, on sait que le deep web va également croître de façon exponentielle dans les années futures, ok ? Donc ça, il faut bien en prendre conscience, comprendre le problème d'attribution aussi. Vous savez qu'avec Internet, attribuer un crime informatique, c'est très compliqué. On peut passer par des relais, on peut passer par des proxys, on peut passer par des moyens de chiffrement, ok ? Et puis c'est très dur, même dans des cyberattaques, de trouver finalement des parties adverses. Surtout quand on parle de cyberattaques qui sont étatiques, donc faites par les services de renseignement, on sait qu'on se sert de proxy, de cheval de proie, et c'est très dur, très dur de dire, et puis même en termes géopolitiques, en termes diplomatiques, jamais les pays vont accuser leurs voisins, vous le savez, et tout le monde s'espionne, ok ? C'est la grande supercherie, la grande fagornerie du monde du renseignement. Tout le monde s'espionne, et on va savoir espionner, on va dire, oh, c'est honteux, on m'espionne. Hollande a été mis sur écoute, oh, Merkel a été mis sur écoute. Voilà, c'est vraiment, c'est un jeu de dupe, ok ? Quand vous connaissez un peu ce mot. Donc l'ocintre, revenons à l'ocintre, ça permet de détecter parfois, avec certaines techniques, eh bien des fragilités, au niveau d'une organisation, d'une infrastructure. Si moi, je suis capable de trouver ce qu'on appelle, comment dire, des failles que je vais pouvoir exploiter, des points de fracture, eh bien dites-vous que la partie adverse pourra en faire autant. Elle pourra utiliser vos failles. Et vos failles, c'est des failles humaines, ok ? C'est-à-dire votre personnel, et ça peut être des failles techniques, c'est-à-dire vos systèmes d'information, vos systèmes d'exploitation, vos systèmes informatiques, ok ? Donc tout ça, c'est pour ça que le pen-testing est vraiment très important, et on a tendance à sous-estimer, mais il faut vraiment des audits, des audits de sécurité qui soient extrêmement poussés, et toujours, moi je l'ai fait, former le personnel, ok ? Faire de la procédure, procédurer, tout traitement, tout traitement, en fait, pour que même une personne néophyte lambda comprenne comment faire l'opération, et aussi former le personnel en termes de cybersécurité, ok ? Ou technique de d'hameçonnage, de phishing, de spear phishing, et d'ingénierie sociale. Très souvent, même le personnel de grosses entreprises ne sont pas assez sensibilisés sur ces points en termes de cyberattaque et surtout d'ingénierie sociale, ok ? Parce que dans 50% des cas, vous avez, malheureusement, le facteur humain qui rentre en ligne de compte. Le maillon faible, c'est toujours l'humain, ok ? Pourquoi aller casser des systèmes d'information, lancer des cyberattaques d'ampleur quand vous pouvez accéder au maillon faible de l'entreprise et vous allez pouvoir abuser au niveau de l'ingénierie sociale et peut-être récupérer des mots de passe, ok ? Pour vous connecter, pour usurper son identité. Donc, on va toujours essayer d'attaquer l'humain et si ça ne marche pas, si on ne trouve pas des failles au niveau de l'humain, on attaquera le système informatique, ok ? Mais on attaque toujours l'humain. Donc, pensez à former les gens, pensez à parler de ces problématiques parce que, ben voilà, les gens ne sont pas assez sensibilisés, les gens sont naïfs, hein, et il faut vraiment qu'ils prennent conscience en fait, que Internet, eh ben, c'est vraiment un pan de leur vie aussi, comme pour une société, c'est un pan de la société qui existe, ok ? Et même si la société est fermée, eh ben, elle continue d'exister sur l'image de marque, ok ? Son prestige et ça peut être entaché, ok ? Par des cyberattaques ou par des sub-puppettes où on va essayer de ternir l'image de marque. Et je vous ai dit, toutes les sociétés qui sont cotées en bourse, si jamais on ternit l'image de marque, on fait perdre des millions de dollars à la boîte. Si on met en rideau des systèmes informatiques, des centres de données, c'est des millions à la seconde, à la minute qui vont être perdus. Donc si ça a un réel impact, je vous ai dit, fusionner, il n'y a pas que l'armée qui fait ça, fusionner l'espace, nous on est dans un espace en trois dimensions avec le cyberespace, ok ? Aujourd'hui sur internet, eh ben, une cyberattaque peut avoir malheureusement des impacts dans la société réelle, ok ? Si on attaque un hôpital, si on attaque une centrale, si on attaque des barrages, ok ? Si on attaque les ballast d'un navire, de fret, ok ? On crée de sérieux dommages. Donc ça, il faut en être conscient. C'est pour ça qu'il faut de la veille, il faut prospecter et surveiller, en fait. À chaque fois, l'image de marque, tout ce qu'on laisse, tous les sites internet, les systèmes d'information, c'est pour ça que plus l'entreprise est grande, plus ça devient extrêmement compliqué, ok ? Toutes les boîtes qui font du développement et proposent des solutions logicielles, mais on oublie souvent de maintenir ensuite les sites, les noms de domaines qui permettent de faire fonctionner les applications pour les clients. Et des fois, c'est laissé à l'abandon et c'est là quand on fait un pen testing qu'on trouve des failles. Des failles parce que on a des frameworks qui n'ont pas été mises à jour et bien sûr, il y a des failles publiques, c'est-à-dire qu'un script qui dit, il va aller sur exploitDB, il va récupérer la faille et il va venir l'exploiter, ok ? C'est ce que je vous montre tous les jours quand je fais des CTF, ok ? C'est que c'est assez trivial en fait, quand on sait ce qu'on cherche et qu'on a un peu de technique, voilà, mais aujourd'hui, c'est extrêmement facile de faire du hacking, on ne va pas se mentir. Donc, on voit que ça peut faire de gros, gros dégâts. Donc, il faut s'intéresser aux traces de compromission, ce qu'on appelle les indicateurs atomiques de compromis, les AOC. Ça se compose de détails aussi simples qu'une chaîne de caractère dans un fichier modifié, une valeur dans une mémoire, ok ? Un octet qui a été transmis via le réseau, une très faible valeur en soi qui a été modifiée, qui a été tempérée, ok ? Donc, vraiment, on va s'intéresser aux artefacts, laissés au niveau de l'autre, au niveau du réseau et voir des indicateurs lors d'une cyberattaque telle que des adresses IP, des noms de domaines, des journaux, des transactions, des valeurs de HH, des détails de manipulation de fichiers, etc., etc. Ok ? Donc, comme ce type de données résident, en fait, dans des informations qui sont affectées au niveau d'un système de gestion ou un système informatique, ici, eh bien, on voit qu'il faut collecter, en fait, toutes ces informations en source ouverte et ça permet aussi d'extraire la quintessence et de trouver des traces de concomission qui seront le point de départ de notre enquête. Donc, tout ça, ça se fait avec des niveaux. On a des niveaux DML, ok ? On en a neuf, ok ? Mais, on voit qu'on a le niveau 3 et 6, c'est le plus important, c'est assez technique, donc tactique, technique, procédure, ok ? Dans l'armée, on parle de TTIP, ok ? TTIP dans l'armée américaine, c'est les tactiques et les techniques et les procédures standards qu'on vous apprend, quand vous êtes un fantasme, ok ? Dans chaque armée, vous avez des TTIP, ok ? Le but, c'est de ne pas réfléchir, c'est d'avoir tout de suite ces techniques, ces tactiques et ces procédures que vous allez appliquer comme un pilote qui, avant de démarrer son avion, il va faire une checklist, ok ? Eh bien, c'est le même principe, vous êtes confronté à un problème, vous n'avez pas à réfléchir, vous avez déjà des techniques, des procédures et des outils qui vont vous aider. Eh bien, c'est exactement ça, on reproduit des techniques militaires et on les applique au cyberespace, à la cybersécurité. Donc, il faut avoir de grosses connaissances, savoir utiliser les outils et le temps et le contexte, ok ? C'est très important et le temps, c'est de l'argent. Plus vite, vous aurez retrouvé les attaquants, plus vite, vous pourrez peut-être porter l'affaire en justice, plus vite, vous comprenez la menace et pourréler les informations, plus vite, vous pouvez traiter, désinfecter un système d'information, restaurer les données, ok ? et le faire repartir, ok ? Donc, ça veut dire moins de pertes sèches pour votre client. Donc, ça, c'est important et il faut être ultra efficace, ok ? Le temps, c'est de l'argent et là, on ne peut plus vrai lors d'une cyberattaque, ok ? Votre client ne peut pas rester avec une infrastructure qui tourne à vide, ok ? Il paye, il paye et donc, s'il paye, il faut que ça soit fonctionnel. Donc, il va falloir reconnecter le réseau, le relancer le plus rapidement possible, ok ? Donc, on voit, c'est vraiment des strats au niveau du modèle DML et on a, on essaye d'avancer séquentiellement, donc on a une analyse intelligente et complète qui vont être intégrées au sein de nos conclusions. Il y a toute une phase de collecte, ok ? Et après, mise en pratique, ok ? Donc, tout ça, pourquoi pour récolter à la fin, eh bien, ce qui est connu ou inconnu, ok ? on part de rien et on va essayer de récupérer toutes les informations. Donc, ça, c'est vraiment important, c'est ce qu'on appelle donc le modèle DML. Donc, c'est vraiment une ligne innovante au niveau des actions de lutte contre les cybermenaces. En fait, le défi, pardon, comment je pourrais dire ? Eh bien, c'est de mettre en place des mécanismes efficaces de collecte et d'intelligence, des procédures. Je vous ai dit, votre personnel doit suivre des procédures. vous devez écrire en amont les procédures pour que même une personne qui vient d'intégrer la société soit formée, ok ? Au niveau des procédures. En cas de problème, comment elle doit réagir ? Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Qui elle doit contacter ? Ok ? Parce que, s'il y a des actions malveillantes, vous savez que, bah, généralement, on déconnecte le réseau le plus rapidement possible quand il y a une cyberattaque. Ou, on peut laisser faire, laisser le réseau connecter et étudier la partie adverse, ok ? Commencer à faire du renseignement sur la menace, ok ? Du threat intel en temps réel. Après, ça, c'est des stratégies qui sont appliquées au sein des DSI et tout ça. C'est à voir. Mais soit on déconnecte le réseau, soit on laisse le réseau connecter et on analyse la cybermenace. Soit on déconnecte et on analyse la cybermenace en offline, ok ? Pendant qu'on relance l'infrastructure. Donc, il est vraiment judicieux de se tourner vers des sources ouvertes pour toute relation et l'OCI nous aide à comprendre, à profiler les cyberattaquants et à améliorer la détection des menaces qui sont de plus en plus sophistiqués. On parle d'APT, Advanced, Persistent, Fred, Menaces, Persistantes, Avancées, ok ? Ce sont le pire des menaces et on va dire 70% sont étatiques. Les 30 autres pourcents sont des groupes de hackers extrêmement chevronnés. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire pour terminer ? C'est que l'OCI est vraiment utilisé partout dans le secteur militaire mais maintenant on voit la confluence avec le secteur civil. Vous avez toujours dit en cybersécurité, en hacking, on utilise des techniques militaires et on les adapte au secteur civil, ok ? Parce que les militaires sont pas cons sur certains points et connaissent très bien leur sujet. Donc justement, il faut se servir des meilleures techniques militaires et les adapter au secteur civil. Voilà. Et ça, c'est vraiment... Il faut avoir les connaissances, il faut avoir les politiques et il faut voir la culture. La culture de la cybersécurité, c'est vraiment délaissé et il faudrait que ça soit beaucoup plus pris en compte par les différentes parties, ça éviterait beaucoup de cyberattaques. Donc, c'est vraiment une épée à double tranchant aussi, parce que l'ocint, ça peut être utilisé à des fins défensives comme ça peut être utilisé à des fins offensives. Le hacking, on peut s'en servir pour se protéger, on peut s'en servir pour attaquer, ok ? Toute technologie n'est pas bonne ou mauvaise, ça dépend de ce que vous en faites, ok ? Vous pouvez faire le bien avec un clavier, vous pouvez faire le mal avec un clavier, avec un marteau comme une Kalachnikov, vous pouvez protéger des gens ou vous pouvez les tuer, ok ? Un marteau, on bricolera plutôt que protéger des gens, mais vous voyez où je veux en venir, ok ? C'est pas l'arme qui tue, c'est le mec qui appuie sur la gâchette. Donc voilà, ça dépend ce qu'on en fait. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technologie, il faut juste savoir vivre avec son temps. Donc, si on parle un peu des agences de renseignement, elles sont traditionnellement associées au travail, le travail des organismes chargés de l'application de la loi, c'est ce qu'on appelle la LEA, et l'OCINT est considéré de nos jours comme une clé importante des enquêtes qui sont classifiées, qui sont secrètes au niveau des opérations au sein des affaires de l'État, des États-nations. Donc, c'est là la pertinence, savoir explorer le web, faire des rapports, de la documentation, donc c'est vraiment un travail de renseignement ni plus ni moins qui est appliqué au monde des sources ouvertes, avoir des connaissances utiles et savoir en tirer profit, utiliser des mécanismes, des techniques, des procédures avec des outils qui vont nous permettre de récolter efficacement des informations. OK ? C'est pour ça que... Moi, j'ai basé beaucoup de médias sur les techniques utilisées par la CIA, par le FBI, OK ? Par le Service canadien du renseignement, de sécurité, le CSS, l'Union européenne au niveau d'Europol, l'OTAN, OK ? Le DOD et le DA, donc le département de l'armée, le département de la défense, la NSA, OK ? Et le DA, qui est l'Agence européenne de défense. Heureusement, on a beaucoup de documentation et il faut s'inspirer des médias pour mettre en pratique ces techniques et pouvoir les utiliser en entreprise. OK ? Donc, c'est ça, concrètement, l'OSINT, c'est vraiment l'art de pouvoir récupérer des informations sur une cible ou qui vont pouvoir étayer notre enquête ou accroître notre connaissance sur un sujet. OK ? Donc, on en revient à l'intelligence. Mais ce n'est pas l'intelligence en termes de renseignement, c'est l'intelligence au sens propre. Qu'est-ce qu'un être intelligent ? C'est quelqu'un qui apprend, qui est curieux, qui est doué, qui apprend des techniques, OK ? Qui évolue, qui est en perpétuelle formation, qui est curieux, qui est insatiable de connaissances. Ça, c'est un être intelligent. OK ? Par opposition à un individu qui est figé, qui est pétri dans ses convictions, dans son savoir, dans sa fierté et qui ne va jamais évoluer. OK ? On est jeune, on est très curieux. Après, on arrive à l'âge adulte et les trois quarts des adultes deviennent des adultes blasés. Ils n'ont plus envie d'apprendre. Ils sont plus soifs de connaissances comme c'était le cas quand ils étaient jeunes. Ils étaient curieux. Ils posaient beaucoup de questions. C'est le propre des enfants. Mais il faut garder cette soif de connaissances. Savoir, c'est pouvoir. Pouvoir, pouvoir gouverner. Pouvoir contrôler. Pouvoir se prémunir. OK ? Donc, la connaissance. La connaissance, mais on... C'est vieux comme le monde, mais on en revient à la Grèce antique, le savoir. Donc voilà. Je vous ai tout fait. C'était 28 pages résumées qui n'ont jamais été traduites, je crois. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé d'aborder les différents sujets et le réseau, comme on l'appelle dans l'enseignement. L'enseignement d'origine, source ouverte est extrêmement complexe. OK ? Donc, ça prendra des années pour parfaire vos techniques. Il y a des milliards d'outils. OK ? Je continuerai les cours. Je continuerai à vous donner de nouvelles techniques, de nouveaux outils. Mais encore une fois, allez les chercher. Maintenant que vous savez faire de l'osint, faites de l'osint pour récupérer de nouvelles techniques d'osint. OK ? Je vous ai dit, la connaissance, c'est pareil. C'est une boucle rétroactive. Vous allez continuer à récupérer de plus en plus d'informations, les assimiler, les comprendre et vous allez accroître vos techniques en termes d'osint, en termes de hacking. OK ? Jusqu'à votre mort, vous devez apprendre. Chaque jour que Dieu fait, vous devez apprendre une nouvelle technique. Accroître votre savoir. OK ? Ça, c'est l'intelligence. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada